Bonsoir, ce soir on vous emmène dans La Douceur. Avec le nouveau roman de Jérôme Leroy, qui s'appelle Vivonne, qui est paru aux éditions de La Table Ronde et qui est, j'ai dit nouveau, mais il est paru il y a quelques mois. La Douceur, ça ne fait pas très polar ni roman noir. Qu'est-ce que c'est cette douceur ? La Douceur, c'est en gros une communauté, une façon de vivre, une philosophie. On est dans le futur, dans plusieurs dizaines d'années, on le découvre dès le début du roman, où après une sorte d'apocalypse, une partie de la population a choisi de vivre en harmonie avec la nature, en totale démocratie, vraiment, sous l'égide de leur livre, du livre, du livre du prophète. Donc La Douceur, c'est une nouvelle religion, et en général, les nouvelles religions, ça fait plutôt des conflits. Ben non, le nom La Douceur, parce que tout simplement, ce livre, c'est celui d'un poète, d'un poète qui s'appelle Adrien Vivonne, qui est né dans les années 1960 à Rouen, comme le Jérôme Leroy d'ailleurs, disparu dans les îles grecques en 2008. Au contraire de Jérôme Leroy, qui est toujours bien... Oui, on vous rassure, je parlais d'Adrien Vivonne. Et son parcours, à cet homme qu'on ne voit jamais, va devenir, au fur et à mesure des années, mythique pour de plus en plus de monde. Alors tu parles des années 1960, et puis avant d'un futur assez lointain, et le roman se situe dans quelle époque alors ? Eh bien, on ne peut pas vraiment le dire, c'est un peu un voyage, tout à la fois dans l'espace et dans le temps. Alors c'est vrai que ça commence dans un futur plutôt lointain, dans les îles grecques, un voyage, et puis c'est quand même le berceau de la démocratie. Mais juste après, on est à Paris. On est à Paris sous un petit fond dévastateur, et c'est là qu'on va découvrir le personnage d'Alexandre Garnier, qui est l'éditeur d'Adrien Vivonne. Et avec les flots qui passent sous ces fenêtres et qui charrient cadavres et carcasses, il y a aussi les rats qui remontent des caves au bout de quelques heures. Mais pas quelques rats, beaucoup de rats. Anxiogènes pour le moins. Et tout ça, ça va enfoncer Alexandre dans la dépression, mais aussi faire remonter des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. En particulier, son attitude vis-à-vis de son ex-meilleur ami, de celui qui l'édite, Adrien Vivonne, qui l'a trahi consciencieusement tout le temps, ou presque. On revient donc dans le présent ? Pas vraiment. J'ai parlé de typhon dévastateur, on est dans un dérèglement climatique un petit peu plus pire que maintenant. Voilà, on est, comme dirait James Graham Ballard, on est dans un quart d'heure. Et donc cet apocalypse, ce quart d'heure, ça va être quand ? On ne sait pas vraiment, encore une fois. Et ce n'est pas grave. L'important, c'est d'aller de part et d'autre. D'abord, la grande partie du roman, c'est l'esprit d'Alexandre qui se délite, au fur et à mesure d'ailleurs que l'Europe se décompose, les ministres religieuses, politiques s'affrontent, il n'y a plus vraiment de gouvernement, on est dans une espèce de chaos, le pays, mais on pense aussi toute l'Europe. En même temps, mais pas au même moment, on suit l'errance de Vivonne. Ça, c'est des années auparavant. Dans un grand quart ouest de la France, il vit en Asset, il n'a pas du tout de fric, vu qu'il ne gagne pas d'argent en tant que poète, de manière très frugale, et il accepte l'hospitalité de ses amis, mais aussi de ses amantes. Et donc, le livre devient sacré pour les gens de la douceur, avec le grand D. Un recueil de poésie, ce livre, appelé « Mille visages », toute une métaphore, et c'est un livre qui va d'abord devenir culte, pour les amis et les connaissances d'Adrien Vivonne, et puis après, il va y avoir le culte du livre, quand il va être sauvé du chaos. Donc, la poésie va sauver le monde. Rien n'est moins sûr, mais on connaît Jérôme le Roi, on sait son appétence pour la poésie, on sait qu'il est lui-même poète. Cela n'étonnera donc personne qu'il donne cette place à la poésie dans sa vision du monde. Parce que ce roman, cette histoire, je devrais dire ses histoires, c'est vraiment une réflexion très importante sur le monde d'aujourd'hui, sur comme il ne va pas, et surtout, comment cela va être encore pire. C'est plutôt un roman bien noir à conseiller pour les lectures d'été. Oui, la vision est noire, je dirais même très pessimiste, mais la manière d'écrire ne l'est pas. Et au contraire, c'est rythmé, c'est enlevé. Je pourrais presque parler d'un roman picaresque, un petit peu un roman d'aventure, une fresque, parce que c'est vrai qu'il y a une balade dans le présent, le passé lointain, proche, le futur proche, le futur lointain, mais il y a aussi un voyage en littérature, en histoire, en sociologie, et sans pédanterie ni ornementation. Jérôme le roi, c'est mélanger les genres, multiplier les citations, les références, sans en faire étal. Cela s'intègre tout le temps, complètement, exactement au moment où l'écrivain a décidé de l'employer. C'est vraiment du grand art. Si j'ai bien compris, tu es complètement conquise par la religion de la douceur et son prophète Vivonne. On ne pourrait pas dire ça, ce n'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, la religion des bons livres comme ça, totalement, j'adhère. Celui-là en fait partie. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501